Et c'est reparti sur Incarnam ! Alors par contre, ce que je ne comprends pas, là je viens de me connecter, c'est que, voilà, il apparaît en bleu, tu vois, il est sur la carte en bas, alors qu'hier, quand j'ai joué, il était en gris, il apparaissait pas, on pouvait pas aller le voir, maintenant on a L, Holybrock, c'est pas il, c'est elle. Alors, Holybrock, proposer des articles de qualité au juste prix, voilà le secret d'un honnête commerçant. On se présente, comme d'hab, on commence par se présenter, on fait les choses dans l'ordre. Ah, un futur client, les aventuriers finissent tôt ou tard par recourir au service des artisans pour se procurer leur équipement, ou bien ils développent leurs propres compétences dans les différents métiers. Dans les deux cas, ils comprennent vite qu'il est impératif de disposer de matériaux de premier choix lorsque l'on veut ce qui se fait de mieux. Et bon, bah, oui, comment on fait ? Eh bien, il est possible d'aller les récolter soi-même, ou de faire la chasse aux créatures sauvages pour les récupérer. Mais pour certains d'entre eux, le recours à l'hôtel de vente peut faire gagner un temps précieux. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas à consulter le panneau des transactions en cas de besoin. D'accord. Et on peut encore retourner voir Ternet Nin. Bon, on va le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Alors, Ternet Nin. Quelle belle journée, oui, on le connaît. Ne sont-ils pas tous fort sympathiques ? Si tu es intéressé par les métiers, tu seras également amené à discuter avec les nombreux maîtres artisans près de leurs ateliers respectifs. Mais ce n'est sans doute pas ta préoccupation première. Tu veux te lancer à la recherche d'Edofus, n'est-ce pas ? Oui. Il y a une personne que tu dois absolument rencontrer. Elle se nomme Fécaline. Elle pourra t'en apprendre beaucoup sur l'histoire des dragons et de leurs œufs magiques. Tu la trouveras à la bibliothèque. Bon, alors, avant de continuer comme ça à aller voir Fécaline et tout ça, on va commencer à s'occuper donc des produits naturels, des vestiges de légende, tout ça. Parce que, attends, voir plus. Ouais, bon. Il y a quand même trois trucs à s'occuper. C'est déjà pas mal. Donc, fabriquer un pain. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Consommable. Pain. Ouais, d'accord. Fermer l'interface. Alors, attends, attends. Les ressources. C'est tout ce que j'ai, là ? Non, ça n'a pas l'air ça. Ah non, c'est l'encyclopédie. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi ? Tout. Oula, mais j'ai rien, là, en fait. J'ai les clés. Et cinq, d'accord. Donc, pain. Il y a... Ah, recette associée. C'est pas ça ? Il faut quatre blés. Ok. Bon, on va aller chercher ce blé. Bon, je pense que des fois, je ferai des ellipses, hein, pour... Bah, pour éviter de se taper. Voilà, t'as compris. De l'attente, bêtement. Bon, par contre, tout a été chopé. Donc, ici, on va pouvoir faire le pain. Allez. Euh, non, il ne faut pas moudre, c'est ? Non, il ne faut pas moudre. Euh... Cuir. Voilà. On va le faire cuire. Euh... Du pain. Il y a 10 pains d'Incarnam. On en fait le maximum. Ah, j'en ai pas assez. J'en ai combien ? Cinq ? Nice. Et oui, j'en avais... Ah, mais je peux en faire encore un, en fait. Et voilà ! J'ai six pains. Nickel. Ensuite, les popos. Ou alors le... Le goujon. Alors, les popos. Préparez une potion. Euh... Potion de soin. Je peux en faire deux. Nice. Ensuite, le goujon. Allez. Lucilure. Hum hum. Préparez un poisson. Allez. On va en faire... Bah deux, non ? C'est le maximum. Et nice. Et on n'a plus qu'à aller retourner voir... Euh... Berb Nin. Ah, non. C'est une nouvelle. Ou un nouveau. C'est Berb. C'est une Marie, ça, je suppose. Ah, mais c'est lui, Berb Nin. Ça sert à rien à voir. Bah si. Non. Je sais même plus. Rien de mieux qu'une bonne limonade. Ok. Niveau 7. Ça m'a l'air plus que correct. Quand tu auras fabriqué tous les produits que je t'ai demandé, on passera à la suite du programme. Bien. Les chasseurs savent, eux aussi, préparer des plats revigorants. Si tu veux en savoir plus sur leur art culinaire, tu pourras en discuter avec Rebecca Risseuse. Rebecca Risseuse. Ok. Devant son atelier. Maintenant, tu vas me montrer ce que tu sais faire avec une hache et une pioche. Une belle planche agglomérée et de la férite de qualité. Voilà qui me prouvera que tu n'es pas un manceau. Un manchot, tu veux dire, non ? Ou il se... Alors, il te faut du bois de freine. Tu en trouveras dans la forêt. Pour le faire, tu vas devoir descendre dans les mines d'Incarnab. L'entrée des galeries est du côté des pâturages. Le moule présent dans l'atelier des forgerons et la scie de l'atelier des sculpteurs te permettront de transformer les ressources brutes en produits manufacturés. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue là-dessus ou je m'occupe de ça ? On va aller visiter d'abord les vestiges. J'ai envie de visiter les vestiges. Visitons les vestiges. Je crois de mémoire, à moins que ça ait changé depuis moultes et moultes années, c'était vers les bords. Tu vois, genre ici, là, là... C'est bien ça, je suppose. Je pense ne pas trop me tromper. Donc, on va aller voir. Ah, il y a la route des âmes. La stèle vestige, c'est ici. Non ? Ah, attends, oui, c'est là, mais ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Alors, il m'a dit... La route des âmes. C'est ici la route des âmes ? Il n'y a pas le nom qui apparaît quelque part ? Ah si, route des âmes. La voilà. Forêt, ok. Donc, route des âmes. Ok, il faudra que je redescende. Elle est où ? Et elle est où, là ? Ok, bon, on verra. Examinez la stèle d'un vestige dans les champs. Je dois y être, là, dans les champs. Oui, champ. Bon, ben, on va faire celui-là. Non, c'est pas ça. Ah, la stèle, elle est là, mais bon sang, ouvre les yeux. Le dé d'Ecaflip. Hasard, chance, karma ou destin. Pour un être disposant des pouvoirs d'un dieu, une faveur a une valeur inestimable, immensément plus grande qu'un simple bien matériel. Alors que la partie touchait à sa fin, les deux adversaires étaient à égalité. La dernière manche allait s'avérer décisive. Une fois les cartes distribuées, Ecaflip et Pandawa examinèrent leur jeu, impassible. Puis la déesse étala ses cartes. Elle dévoila un brelan de dames, trois cartes de valeur identiques. Ecaflip se lissa les moustaches, paraissant hésiter. Il jeta un dé en murmurant à demi-mot. Père, je perds, impère, elle gagne. Le dé roula hors de la table, disparaissant dans les volutes de fumée qui enveloppaient la salle de jeu. Ecaflip eut une expression indéchiffrable. Puis il s'avéra vaincu. Il jeta ses cartes en l'air. Un 5 de pique et un 2 de trèfle atterrirent face au visible sur la table. Euh, sur la table. Sur la terre, qu'est-ce que je raconte ? Les trois autres cartes s'évanouissent. Le grand taquin perdait-il vraiment la partie ce soir-là ? Seuls ceux qui ont trouvé les cartes disparues pourraient répondre à cette question. Hum hum, bien, bien. Bon, bah ça c'est fait. Alors, ensuite, près du lac. Il est où le lac ? Il est en bas. Donc on va redescendre. Parce que là, on est dans les champs. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans les pâturages ? Oui, il y a quelque chose à faire dans les pâturages. Donc on va aller dans les pâturages. Et je suppose que là, il y a une stèle ici. Ok, on va aller voir la stèle. Le bâton et le bouclier de Féca. Peintre, il était une fois un artiste peintre qui s'était installé sur un carnam. Un jour, alors qu'il croquait les nuages au bord de l'archipel céleste, la déesse Féca vint à passer. Curieuse, elle regarda par-dessus l'épaule du peintre et le complimenta pour son travail. J'aime bien ce que tu fais. S'il te plaît, dessine-moi un bouffetou. Je l'encadrerai et je l'accrocherai au-dessus de la porte de ma bergerie divine. Peindre les animaux n'était pas la spécialité de l'artiste. Il préférait les natures mortes et les paysages bucoliques. Mais comme il ne voulait pas contrarié Féca, il s'exécuta. La déesse regarda attentivement le résultat. « Ton bouffetou a l'air très malade, il ne passera pas l'hiver. Fais-en un autre. » L'artiste dessina à nouveau. « Celui-là n'est pas un bouffetou, c'est un bouffmoute. Il a d'énormes défenses. » L'artiste refiait encore son dessin, mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est encore plus vieux qu'Énutrofe. Je veux un bouffetou qui vive longtemps. » À bout de nerfs et de patience, l'artiste griffonna un dernier dessin et il lança. « Ça c'est la caisse. Le bouffetou que tu veux est dedans. » Le peintre sourit de toutes ses dents. Il s'attendait à voir le visage de Féca s'il minuit devant une démarche artistique aussi révolutionnaire. Au lieu de cela, l'altière bergère fronça les sourcils, posa son égide, planta sa houlette dans le sol et « Ah, mais il y a des suites en fait. » « Ah ben non. » Et retroussa ses manches garnies de pure laine vierge. Puis elle entreprit de rosser ce vil-escroc qui osait se moquer d'une déesse. L'histoire ne dit pas ce qu'il advint de l'artiste irrévérencieux. Mais la colère de Féca était telle qu'elle en oublia ses affaires quand elle repartit. À moins qu'elle n'ait laissé son bâton et son bouclier en signe d'avertissement. C'est marrant. C'est marrant ces petites histoires. C'est le lore. Ensuite, examiner la stèle d'un vestige dans la forêt. On va redescendre... D'abord, on va aller à la route. On va descendre sur la route. Ouh, il y a une stèle ici. Il y a une stèle là. Oula, oula, oula. Une stèle. C'est le nom de la stèle. La chope de Pandawa. À la taverne d'Inkarnam, le patron propose à boire aux âmes de passage. Certains clients s'étonnent qu'ils ne servent pas de bière. La raison en est simple. Ces tenous sont condamnés à rester vides depuis que la dame au bambou a visité son établissement. Par une chaude journée d'été, le tavernier eut en effet la surprise de voir débarquer Pandawa en personne. La déesse s'approcha du comptoir d'une démarche titubante. Puis elle commanda de la bière jusqu'à plus soif, en tendant une chope vide d'une taille gigantesque. Après avoir éclusé, en quelques rasades, toute la bibine disponible, Pandawa ordonna au maître des lieux de lui servir l'intégralité de sa cave. Dépassé par les événements, le patron s'exécuta. Quand les barriques furent vides, la déesse puisa alors dans les réserves futures. Elle but toute la bière qui aurait dû être servie au client durant les mille prochaines années. Sa soif temporairement étanchée, Pandawa rôta bruyamment, remercia le tavernier médusé, puis partit comme elle était venue, c'est-à-dire en zigzagant. Elle abandonna sa chope derrière elle. Depuis ce jour, les seules boissons servies sur un carname sont de la limonade et du lélé. Et bah bravo ! Bravo ! Ensuite, le lac. Et la voilà, la voilà, la voilà. Les pics de Sacrieur. Il y a très longtemps, une harmonie parfaite régnait sur l'archipel céleste d'Incarnam. Une telle félicité agaçait prodigieusement les créatures diaboliques qui hantaient le plan infernal de la Chucroute. Hum hum, aussi les démons préparèrent-ils une invasion afin de mettre un peu de désordre. Une nuit, ils déferlèrent sur un carname et commençèrent à y semer le chaos. Ils dévoraient les bouffetous, tiraient les cheveux des aventurières et les poils du nez des aventuriers. Ils émettaient des gaz malodorants en riant grassement. Ils urinaient sur les murs de la terre verne et dans les chopes des clients. Les victimes de leurs exactions se comptaient par milliers. Les plaintes des jeunes âmes parvinrent aux oreilles de la déesse Sacrieur. Le sang de la dame Écarlate ne fit qu'un tour. Elle parcourut le chemin jusqu'à Incarnam pour laisser libre cours à sa colère vengeresse. De par la volonté de la déesse, la terre se couvrit de piques effilées et de cailloux tranchants comme des rasoirs. Ce fut comme si l'échine du dragon de pierre qui supportait l'archipel se hérissait pour chasser les intrus. Bientôt, les démons furent incapables de poser le pied, la patte ou le sabot sur le sol, sans ressentir mille douleurs. Incarnam était devenu aussi inhospitalier que la choucroute. Ils décidèrent donc de rentrer chez eux. Ainsi, grâce à l'intervention de la déesse Sacrieur, l'archipel retrouva sa sérénité. Mais l'harmonie originelle avait été irrémédiablement perdue. Aujourd'hui, quelques piques rocheux se dressent encore, tels de pâles épines, témoins silencieux du grand tumulte qui agita autrefois la terre d'Incarnam. Hum, ça me fait rire. C'est marrant. Ensuite, on va aller en forêt, donc. Alors qu'elle se promenait dans la forêt d'Incarnam en compagnie d'une jeune âme, la grande chasseresse entendit une voix tonitruante prononcer son nom. Le dieu Yop surgit parmi les arbres. Il sortait d'une bataille assemblée d'humeur belliqueuse comme à son habitude. Il proposa à Krah une lutte amicale, dont l'enjeu serait l'adoration inconditionnelle de l'âme qui accompagnait la déesse. Krah n'avait aucune envie de se mesurer à une brute telle que Yop, dont l'odeur de sang et de sueur l'importunait. Néanmoins, elle n'était pas du genre à refuser un défi. Elle ramassa une pomme tombée d'un arbre et demanda à Yop de placer le fruit à n'importe quelle distance. Si la déesse parvenait à percer la pomme d'une flèche, la dévotion de la jeune âme lui serait acquise. Yop savait que Krah maniait son arc avec une précision inégalée. Il proposa donc de corser le jeu et de placer la pomme au-dessus de la tête de la jeune âme. Il serait ainsi le courage de cette dernière. Si la flèche manquait son but, la jeune âme renaîtrait en tant que disciple de Yop. Le dieu barbu se rendit à l'ouest de la forêt. C'est là-bas que la pomme fut placée. La déesse aux yeux perçants décocha ensuite quatre flèches en un seul tir, un trait pour chacun des vents d'incarnables. Krah remporta-t-elle le défi ? Yop tricha-t-il au dernier moment ? Qu'advient-il de la jeune âme ? Seuls des vestiges témoignent de cet événement. Mais chacun sait que les flèches de la grande chasseresse atteignent toujours leur cible. Et on n'en sait pas plus. Bravo ! Mais ce fut marrant. Tiens, je peux te couper ? Ah bah je le coupe. Je le coupe, moi, au passage. Entre le frein, il n'a pas changé, il n'était pas comme ça. Il est où, frein ? Bois de frein. C'est parce qu'on est en haut, là. On est à incarnam, donc c'est comme ça. Bon, on va retourner voir Ternetnine. Vu qu'on a fini. On va valider ça, tranquillou. Alors, Ternetnine. Oui, quelle belle journée. Ouh, niveau 8. On enchaîne les niveaux. Ça déferle dans tous les sens. Certaines des histoires que tu as lues ne sont peut-être que des fables destinées aux dévots. Mais cela n'a pas d'importance. Elles sont toujours sources d'enseignements et nous éclairent sur les chemins à parcourir. Le cosmos est si grand, il est facile de se perdre. Lorsque tu seras sur le monde des Douze, prends le temps d'observer ce qui t'entoure. Prête attention à ce que racontent les vieilles pierres. Savoure chaque détour sur la route de ta destinée. C'est un endroit magnifique et fascinant. Il y a des cités fortifiées, des jungles impénétrables, des plateaux rocailleux battus par les vents, des plaines enneigées, des plages de sable blanc. On peut y rencontrer des créatures merveilleuses, des monstres effroyables, des guerriers valeureux, des fourbes sans scrupules. C'est un monde d'aventure et d'opportunité. Un véritable paradis pour ceux qui rêvent de devenir des héros. Impossible de s'y ennuyer. Totalement. Le portail céleste de maître Anemo te mènera là-bas quand tu seras prêt. Mais si tu veux avoir un aperçu de ce qui t'attend, va voir Galia et Matuvu. Tu les trouveras au nord et au sud d'Incarnam. Dis-leur que tu viens de ma part. Ils pourront te montrer certains des lieux les plus pittoresques du monde des Douze. On verra ça à la fin. D'abord, on va faire le champ de bataille. Non, avant, on va faire la hache et la pioche parce qu'il n'y en a que deux. Et c'est amplement suffisant. Les combats, c'est pour la prochaine vidéo. On fait les choses dans l'ordre. Attends, avant, je chope ça au passage. Il me faut du blé. Alors, planche agglomérée, recette partagée. Ah, il me faut du bois de frêne et du fer. Et pour la férite, ce sera à l'inverse, c'est ça ? Bon, à l'inverse, il faudra les deux également. Ouais, sauf que... Ouh, il m'en fout plein. Donc, il me faut 10 de bois, 6 de fer. Donc, 16 de bois et 10 de fer en tout. En tout et pour tout. Bon, bah, je vais choper ça. Bon, après, là, tu vois, il y a d'autres stèles. Mais je ne vais pas toutes les lire. Parce que ça fait quand même beaucoup. Là, je ramasse du bois. Là, il me faut du bois, donc je ramasse du bois. Alors, normalement, j'ai toutes les ressources. Pour faire la planche et la férite. Est-ce qu'il faut scier, je suppose. On va en faire qu'une. Surtout ne pas faire l'erreur. Et si c'est 10, normalement, c'est suffisant pour la férite. Je revérifie. Voilà, si c'est 10, ok. Il faut que je forge. Ça va être fondre. Ouais. Donc, on va aller voir Berbnin. Et on va valider ça. Et puis, ça sera bien bon. On en aura fait déjà pas mal. Alors, te voilà. Euh, oui. Alors. Ouh, niveau. Pas mal, pas mal. Tu sembles maîtriser l'art de la transformation des matériaux bruts. Mais sauras-tu créer des objets plus complexes ? Je vais te mettre à l'épreuve. Tu vas confectionner une tenue complète. La panoplie du boon est un grand classique. Des générations d'aventiriers l'ont portée. Il ne tient qu'à toi de la remettre au goût du jour. Elle comporte 6 pièces différentes. Une amulette, un anneau, une paire de sandales, une ceinture, une cape et un chapeau. Il te faudra montrer des talents de bijoutier, de cordonnier, de tailleur pour fabriquer tout ça. Il va te falloir un peu de tout. Les matériaux récoltés ne devraient pas te poser de problème. Mais pour le reste, tu vas devoir te battre contre les créatures d'un carnam. À moins que tu ne décides de passer par l'hôtel des ventes. Ça, on verra en temps voulu. Quand elles ne sont pas utilisées, les matières premières alimentent le commerce. Elles peuvent être vendues par des petits commerçants ou bien confiées aux représentants de l'hôtel des ventes qui les mettra sur le marché en échange d'une taxe. La place marchande est à deux pas. Tu n'as qu'à aller voir par toi-même. Allez, on accepte tout. Je vais distribuer mes points. Parce que ça, il faut y penser quand même. Force. Je mets tout. Voilà. Et puis voilà. Je crois que c'est bon. J'ai un nouveau sort. J'ai vu parce que je me suis fait aggro pendant que je cherchais. Donc, j'ai la frappe de Xelor. Téléportation symétrique par rapport au lanceur. Oui, ça m'a surpris. Mais OK. Et puis voilà. Donc, il fait quand même 15 à 19. Ouais. Ça, c'est un peu mieux. 14 à 18. C'est un peu moins. Mais ça va. Ça va. OK. Bon, ben voilà. Donc, la prochaine fois, on verra la suite. Il n'y a pas de problème. On verra ça aussi. Ben tiens. Je pense que... Pour la panoplie, là, il va falloir faire des combats. Je suppose que ça sera l'occasion de faire cela pour récupérer les ressources. Donc, de toute façon, on verra ça pour la prochaine fois. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou peu importe. Je vous dis à très bientôt. Donc, même à demain, j'ai envie de dire. Que ce soit sur Dofus ou sur un autre jeu. Et d'ici là-bas, portez-vous bien. Amusez-vous bien. Allez, ciao !